Un vampire, une sorcière, un loup-garou, une elfe, un fantôme fatigué, il se passe de drôles de choses à marcher nos ponts. Sirius Black s'est échappé. Du coup, l'IMP René Thône a pris des allures de Poudlard et... Voldemort va peut-être revenir. Sauf si nos apprentis sorciers réussissent leur défi. La mission est de nous ramener dix objets. Allez les enfants, pas une seconde à perdre. Qu'est-ce que vous devez trouver comme objet ? Alors ici, on doit trouver quelque chose d'aussi rond que la pleine lune. Vous l'avez trouvé ? Euh... pas vraiment, non. Trouver aussi vert qu'un gobelin, aussi léger qu'un fantôme, aussi poilu qu'un chat, aussi visqueux que l'intérieur d'une citrouille et aussi moche qu'une sorcière. C'est pas facile, hein, ça ? Ah ben si, lui. Et oui, avec un peu d'imagination, tout devient possible. Je me suis transformée en zombie. J'essaye de représenter le professeur d'horticulture. C'est un costume médiéval, moi, à la base. Donc c'est vraiment juste pour coller un peu à l'ambiance et faire plaisir aux gamins. Parce que c'est, voilà, c'est un moment de détente, c'est rigolo. Donc c'est bien de les mettre un peu dans l'ambiance pour les sortir de la réalité, de l'IMP un peu. Vous faites toujours de méchants yeux comme ça ? Oui, souvent. Les enfants sont habitués. C'est qui, votre personnage ? Alors moi, je suis Madame McGonagall. Donc je suis la directrice de Gryffondor et je suis la sous-directrice avec Dumbledore. Il faut que je me dise Dumbledore, Dumbledore. Accident de travail ? Oui, un accident de travail. Là, je voulais partir pour trois semaines de congé. Ça, c'est votre balai magique ? Oui. Et qu'est-ce qu'il fait comme magie ? Des belles vitres, comme vous pouvez le constater. C'est déjà ça ? Et de temps en temps, il faudrait une bonne potion magique pour énergie. Ça arrive régulièrement qu'on les laisse acostumer, on les maquille un peu. C'est vraiment dans une ambiance de détente, dans le but de faire travailler leur imagination, de les sortir un peu de tout le cadre institutionnel. Alors, j'ai une plante très toxique qui peut être malveillante. Ici, je n'ose pas la sortir, c'est une petite mandragore. Mais si je la sors, elle va hurler, on va être sourds. Donc voilà. Et donc le cache-oreille, en cas où la mandragore se mettra à hurler. Et bien sûr, ma baguette magique. Ce sont vos vraies lunettes ? Oui. C'est toujours comme ça, ici, à l'IMP ? On essaye d'amener beaucoup de magie dans la vie des enfants. Crash Limas, c'est pour envoyer des limas aux gens. Donc le SRJ de Le Phénix accueille des enfants, plus ou moins pour l'instant 80 enfants, qui ont un petit handicap, qui sont les troubles du comportement et un petit retard mental léger. Et on les aide, avec l'équipe pluridisciplinaire, à affronter les petits soucis qu'ils ont au quotidien. Donc les enfants sont accueillis ici dans nos huit maisons, maintenant, que nous sommes à Poudlard. Chaque maison a quatre maîtres de maison, donc quatre éducateurs. Et nous avons plus ou moins douze enfants par maison. Ce n'est pas toujours facile de la cadrer. On a des forts caractères, on a des personnalités qui sont un peu plus compliquées. Ils ont chacun leur particularité bien propre. Donc il faut savoir jongler entre la cohérence de groupe, le cadre qui est imposé par l'institution, et les personnalités de chacun. Voilà, il faut adapter ces façons de travailler avec eux et les aides qu'ils leur apportaient. Comment vous est venue l'idée ? Je suis quelqu'un d'insomniaque, fan d'Harry Potter, donc je ne dors pas beaucoup. Et voilà, en gros, l'histoire d'Harry Potter, si on connaît un peu, Harry, c'est un petit garçon qui a perdu ses parents, qui a été mis dans une famille d'accueil qui n'était pas vraiment sympa. Et voilà, quand on fait des liens, c'est ça un peu des histoires qui se passent ici. Alors, tous les enfants n'ont pas des parents décédés ou autres, mais en tout cas, voilà, ils sont entrés au même titre qu'Harry, mais voilà, ils sont entrés dans un château et ils vont essayer de se faire des amis pour essayer de combattre les forces du mal, même si ce n'est pas Voldemort qu'on va essayer d'atteindre, mais plutôt d'autres choses qu'on va essayer de traiter, de guérir, ou en tout cas, de leur demander, les aider finalement à avoir un projet de vie qui leur correspond. Alors ici, maintenant, on va accueillir les enfants qui finissent la chasse au trésor et puis on va l'accueillir pour le buffet final du jeu. Vous avez ici un layer cake, goût chantier et mascarpone fourré au Kinder Chocobon blanc. Nous avons des galettes maison pur beurre, des petits cakes marbrés, des cakes pépites de chocolat, nous avons des petits cookies en forme d'araignée, un fondant au chocolat, des oreos, des doigts de sorcière et un autre petit cake. Vous vous amusez ? Oh oui, j'aime bien. On s'investit beaucoup et toute mon équipe aussi. Et c'est pour les enfants, sinon il n'y aurait pas d'amusement. C'est en noir. Merci. Sous-titrage ST' 501